alors je vais essayer de parler d'un certain nombre de choses j'ai fait un retour sur certaines vidéos dont les heures miroir les heures miroir les extraterrestres aliens théorie je suis retourné sur certains sons et c'est là qu'on voit les liens qu'il y a avec je me suis brûlée avec la spiritualité les codes de lumière alien illuminati un peu tout ça et puis des choses à laquelle les gens avaient déjà conscience ça fait combien d'années et voilà et les flammes jumelles j'allais oublier les femmes jumelles il ya des heures qui s'affichent régulièrement des heures miroir et qu'à travers cela les anges ils essayent de t'envoyer des messages et quand il ya des choses qui reviennent à laquelle il faut à laquelle on sait pas suffisamment exprimer l'exprimer l'exprimer l'expliquer de manière à ce que ça se rapprocher c'est tout par rapport à moi parce que les mots me manquent ou certaines dimensions j'ai du mal à exprimer plus ou moins ça va dépendre et c'est pour ça que la collaboration de tout un chacun est bénéfique c'est à dire qu'il y en a qui vont être dans l'accueil dans l'écriture il y en a un qui vont être dans un petit peu de tout dès que je vois que c'est sensiblement pareil à ce que j'ai ressenti et que ce que j'ai voulu exprimer et c'est dit d'une toute autre manière c'est comme le coach je les suis depuis fort longtemps ça n'a rien à voir avec mes croyances et pourtant je trouve beaucoup de similitudes et et je trouve qu'il est dans l'alignement par exemple je vais lui dire ça il va me dire je pense que la seule chose à laquelle qui correspond c'est l'alignement le fait qu'il médite puis tu vas dans des films les aliens qui sont qui médite qui mangent de la bouffe vegan c'est comme j'aime beaucoup les films de science fiction et il ya beaucoup de choses qu'il ya des infos plus ou moins qu'ils prennent sur des ferrées ça me fait penser aussi au crop circle circle par rapport à une personne que je suis et que l'on voit plus ou moins j'ai la faculté de voir quand le support vidéo est vrai ou pas c'est à dire que si le crop circle et par la suite j'ai les sucs ne pas à travers une vidéo qu'il ya des faux crop circle et des vrais crop circle et ça me fait penser une vidéo des visiteurs vice versa quel message qui est véhiculé tracteur tracteur et à travers différents codes de lumière ou mots de mots spécifiques et c'est tu vois que c'est comme dans un jeu qu'un truc est déclenché comme un girl game c'est une sorte d'abondance 3 3 machin 3 mots de passe déclenché à travers un bruit certaines personnes vont dire que c'est un bruit satanique il y en a qui vont dire que c'est alien et tu vois j'ai vu ce ce sigle la 666 et ça peut être plus ou moins bien pris selon tes croyances même si c'est vraiment illuminati alors que le signe illuminati pour un certain nombre de personnes c'est un signe spirituel après je n'ai pas cherché la signification pour moi c'est le troisième oeil ça fait penser à un panneau que j'ai sélectionné et que je vais publier je vois et je je sais troisième oeil dans la religion bouddhiste et on peut pour ceux qui ils ont des croyances vis-à-vis des aliens ça peut avoir une signification pour d'autres personnes la franc maçonnerie mais c'est vrai et à travers différents supports encore une fois dans l'accumulation il ya des trucs qui sont rapportés etc qui s'ajoutent à ce que je sais à ce que mon véhicule de loin ou de près et comme par hasard j'ai lu aussi un une vidéo sur le portail énergétique il ya des choses que j'ai récupéré des données ainsi que le fait qu'aujourd'hui c'est un portail énergétique à travers mes travails mes vidéos décentérés ce portail énergétique pour quoi ça consiste etc et j'ai débloqué trois codes 666 abondance j'ai la signification à travers le monde s'éveille de ce que ça veut dire 7 7 7 8 8 8 8 etc j'estime que selon chaque individu selon chaque croyance ce que tu souhaites dans ton quotidien c'est à toi de savoir ce que tu souhaites ou pas je comprends parfaitement je ne rejette pas les idées qui m'ont été donné mais moi ça fait pas partie de mes croyances même si il ya le côté ange et démon pour chaque guerrier etc que l'on va incarner c'est comme les anges noirs etc afin de vivre cela au mieux même si certains sont pour l'évolution mais c'est comme la nouvelle que j'ai apprise là 57 à c un cimetière alors qu'avant j'ai eu le signe de la mort dans un nuage dans un nuage c'est déjà différentes choses j'ai fait de la voyance à travers ça différents supports dans un nuage je vois une tête de mort après il y a ça il y a la mort d'une chanter célèbre technologie ok mais au point qu'un certain nombre de personnes qui sont bonnes en crève ou bien des animaux je suis pas d'accord et ça m'en fait penser à l'intelligence de l'animal etc je suis pas contre le fait de faire du business d'élever la fréquence de travailler dans les bonnes conditions c'est super important de tenir compte de tous les éléments qui a autour de soi et justement les aliens te transmettent ce genre de savoir parce que eux ils ont commis des erreurs ils sont dans l'atteinte de l'élevation de l'évaluation de la terre mais ils nous aident à travers cela leur connaissance parce qu'ils sont vachement plus avancés que nous et pourtant il y a des gens qui se disent plus intelligents qu'eux moi je trouve ça quelque peu abusé des gens qui des créatures qui font des va-et-vient mais depuis fort longtemps même avant Jésus-Christ en même temps la belle verte qui te dit que Jésus-Christ est un alien ça va dépendre des croyances de tout un chacun ça me fait penser également au Sumérien il y a une bonne approche dans les cinquièmes éléments il y a certains monuments qui ont été créés même si on sait que les hommes avant avaient une intelligence telle et avaient une force on va peut-être revenir à la période grecque dont Hercule et la signification des cheveux à travers cela et ça me fait penser après au Lox il y a différents éléments qui me viennent à l'esprit et justement quand on a accès à... on arrive à ce niveau de conscience on a accès à ces données là pour nous ça devient facile, ça doit être fait... c'est fait quotidiennement on va dire et ça va être fait selon le lieu, la dimension etc. ce qui va découler à travers cela ce sera totalement différent et moi j'estime qu'un guerrier il est dans l'acceptation de cela même si à certains moments il y a eu un certain ras-le-bol parce que par rapport à la fatigue et tout ce qui s'ensuit certaines personnes ne sont pas dans l'acceptation qu'on effectue un travail et il y a un minimum si ce travail là doit être continué il doit être fait dans de bonnes conditions de façon optimale c'est à dire avoir une bonne alimentation, manger en conscience justement pour garder cette conscience, faire plus etc. tout ça c'est important, comme je l'ai dit, faire l'amour en conscience dès que tu as conscience, dès que tu arrives à un level toutes ces choses là sont ultra importantes pour toi et pour toi c'est normal d'avoir ça, de l'obtenir dans ta vie quelle que soit la manière dont ça va se faire le souhaiter au plus profond de son être, de son âme pour toi c'est naturel on le mérite, notre travail mérite d'être reconnu même si on est dans l'acceptation d'un certain nombre de choses le but c'est pas de pourrir la terre, l'univers afin de vivre dans de bonnes conditions il y a des limites à ne pas dépasser et que encore une fois les lois qui s'appliquent dans le réel doivent être appliquées dans le virtuel et plus donc je vais me avouer, je pense, avoir un petit peu tout il y a certaines choses que je ne sais pas à bord comme si c'est l'écran je cherche les mots, je cherche les supports comme je le dis assez souvent on n'a pas le même langage voilà à travers mes échanges j'essaye de trouver les meilleurs mots qu'ils soient afin que ça soit compris tout en respectant les croyances de tout un chacun mais c'est pas parce que certains ont peur d'un certain nombre de choses qu'on doit s'abstenir d'avoir des croyances qu'on doit s'abstenir de vivre, qu'on doit s'abstenir de faire un certain nombre de choses et tout est une question de choix justement j'ai eu un signal de fil lors d'une balade où je devais m'atteindre deux univers c'était super important de travailler sur les lieux et je sais la raison pour laquelle je ne suis pas forcée de le dire et ça ne veut pas dire que j'en ai peur moi en tant que flamme jumelle je vais te le dire parce qu'on me pose la question en tant que flamme jumelle même si il y en a pas mal dans leurs livres etc ils disent que franchement il faut avoir une coupure avec tous les livres moi ça a été ma famille et ça a été bénéfique et j'ai encore un travail à nos chemins spirituels à effectuer ça a été bénéfique pour moi en psychologie ça va être dit de manière totalement différente c'est super important de ne pas être en contact avec des on va dire une famille toxique même si je ne suis pas d'accord mais je comprends le terme toxique dans le sens où c'est super important d'être épanouie dans sa vie de ne pas être auprès des personnes qui nous ont fait souffrir de manière minime plus ou moins bon ça peut être interprété d'une différente manière et à travers ça ils te disent aussi certains que couper avec tout le monde alors que moi j'ai choisi de continuer de garder contact avec mes enfants et ça a été un gros challenge pour moi ça continue de l'être de multiples manières parce que c'est assez compliqué de changer de chemin, d'avoir d'autres croyances et je peux dire aussi le fait d'être parti, d'être retourné je ne peux pas déverser leur vie même s'ils savent que je les aime, ils m'aiment, je le ressens mais tu prends les décisions en gardant cet amour inconditionnel là en ne pensant pas de quatre amours tu penses à rien même si ça peut être plus souvent difficile on va parler de va et vient vis-à-vis des flammes jumelles mais vis-à-vis des anciennes personnes que tu as connues surtout dans le lieu où je suis, je suis retournée à l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps et pourtant j'ai eu beaucoup de signal des anges disant que je ne devais pas rester je me suis sentie capable de le faire jusqu'à ce que je finisse mon parcours et que j'ai eu un autre signal des anges disant que j'ai la possibilité de me débrouiller seule parce que je ne sais pas pouvoir rester à ce moment-là j'ai su que je suis arrivée au stade de maître spirituel et mine de rien la vidéo que j'ai publiée aujourd'hui ça parle un peu de sa avatar expliquer un petit peu qu'est-ce que je dois faire dans mon quotidien afin de débloquer tous ces chakras-là faire de façon à éviter toute peur, etc. c'est un peu compliqué c'est une personne se pose est-ce que c'est possible de fréquenter une personne qui n'a pas les mêmes croyances moi j'estime à partir du moment que tu as le même niveau de conscience des échanges peuvent être effectués peut-être faits après chacun croit ce qu'il veut l'ouverture d'esprit là si je veux l'ouverture la facture du crâne ça ne fait pas du mal l'ouverture d'esprit ça ne fait pas mal au crâne kundalini donc voilà j'essaie de dire au mieux chaque jour et quand tu es dans le chemin de spiritualité tu vis cela il y a des fois il y a des signes qui te manquent voilà tu es sorti de ton chemin retourne sur ton chemin et ça te permet d'être dans le pardon d'être dans la compression de ces choses-là dans l'acceptation dans un peu tout parce que le but c'est pas de se faire souffrir on n'est pas venu ici on n'est pas venu sur terre pour ce point pour être heureux faire de façon à ce que les personnes de notre entourage soient heureuses tout en tenant compte de pas mal d'éléments qu'on voit à travers les coachs moi j'estime que je suis coach intuitive ouais je peux pas en dire plus à travers les informations que je transmets à travers mes expériences de cette vie-là parce que comme je le dis souvent la première école c'est la vie et à travers mes différentes réincarnations voilà tu peux me permettre non ? Peace